Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. L'industrie du jeu vidéo a la côte au Canada. Un succès qui a lieu particulièrement dans la province de nos cousins, le Québec, qui compte désormais 231 studios. Et ce n'est pas prêt de se calmer, en décembre dernier, c'est Bethesda qui débarquait. Cette semaine, la presse québécoise parle d'un rapport rendu par Techno Compétences. Un rapport qui parle de menaces sérieuses à propos de la pénurie de créateurs qui va se faire sentir. Avec le nombre important d'offres d'emplois que cela génère pour faire tourner ces studios, l'équilibre entre l'offre et la demande est maintenant remise en cause, et la nécessité de faire venir des créateurs de l'étranger est clairement établie. Si ça peut dépanner le Québec, on peut très bien remettre les gros studios Ubisoft en région parisienne. Et puis, vous ne serez pas dépaysé. Les bus et les autolibs sont fabriqués par Bolloré. Le 3 étant désormais à nos portes, c'est le moment de se bouffer du trailer. Du FIFA 17 par-ci, du Horizon Zero Dawn par-là, du Watchdog 2, du Battlefield 1, etc. Et face à un trailer, toujours la même nécessité pour le joueur de se concentrer pour détecter si les images sont bien issues du jeu tournant en temps réel, sur la console ou le PC promis, ou s'il s'agit d'un film d'animation. Pour FIFA, peu importe. Le trailer n'indique finalement jamais grand-chose, puisqu'en situation de jeu réel, on demandera toujours à la caméra de nous montrer les joueurs de foot de loin, savoir si la moustache de Griezmann ou les menottes de Aurier sont modélisées lors des phases de gameplay ne nous préoccupera que trop peu. Mais pour le reste, en revanche, l'histoire nous invite à la vigilance. Alors paradoxalement, le fait que le trailer d'Horizon Zero Dawn comporte des textures qui sautent, qui pop, nous donne finalement confiance. Le jeu est beau, mais dans la limite de l'envisageable pour de la PS4. Alors bon, on y croit. Surtout que le dinosaure a l'air de faire ses besoins, ce qui est réaliste. Pour ce qui est de Battlefield, bon, c'est moins simple. Bon, euh, bon. Pour ce qui est de Watchdog 2, le trailer ne se risque pas à présenter quoi que ce soit qui puisse être interprété comme du gameplay. Cela est agaçant pour du jeu vidéo, mais au moins, cela évitera à quiconque de se monter le bourrichon. Et conscient des erreurs du passé, il apparaît assez facilement que les gameplays dévoilés ensuite lors du live d'annonce ne semblent pas déconnants. Peut-être même un downgrade volontaire pour frimer le jour de la sortie. En hommage. Si Watchdog 2 arrive à tenir ses promesses de monde ouvert, plein de vie et de liberté, il se pourrait que Ubisoft tienne là son GTA à lui. Un objectif jadis avoué par Ubisoft dès l'annonce du premier Watchdog, et un objectif que s'est également fixé EA. Souvenez-vous. Pour un gros éditeur, posséder son GTA, c'est la quête du Graal. Et quand tu trouves le Graal, eh bien, la conséquence directe, c'est que t'as plus besoin d'envoyer des lunettes. Rappelez-vous, en avril de l'année dernière, Valve annonçait la possibilité offerte aux moddeurs sur Skyrim de vendre leur production directement via sa plateforme Steam, moyennant une répartition assez loyale pour lui-même et l'éditeur du jeu, puisque ces derniers touchaient respectivement 30 et 45% du prix, laissant selon la promesse de départ 25% pour le créateur à chaque vente. Cette nouvelle avait déclenché une houle dans la communauté PC. Une houle tellement agitée que Noël avait fini par jeter l'éponge, préférant jouer la carte du « je vous ai compris » avant de retourner dans son bunker de Bellevue. A l'époque, ce dernier avait défendu son choix en expliquant que ces moddeurs méritaient salaire et qu'il leur offrait toujours la possibilité de distribuer gratuitement leur production. Ça se tenait, la création de certains mods pouvant prendre des mois de travail. D'un côté, il faut dire que la communauté active des moddeurs contribue à faire vendre des jeux, ce qui profite à l'éditeur sans que celui-ci n'ait à dépenser un centime. D'un autre côté, il faut dire aussi que pas de modde sans le jeu de base, qui a coûté un bras à développer. Voilà deux paramètres antagonistes, et en l'absence de professionnels assez couillus pour prendre position sans se coucher au premier shitstorm, eh bien, la question reste encore ouverte. La question étant, les mods peuvent-ils aussi être payants ? Et si oui, à qui doit revenir le flouze ? Une question laissée de côté, c'est toujours la promesse de la voir revenir. Et voici que cette semaine, l'éditeur de Skyrim, justement, Bethesda, rouvrait le sujet, puisqu'on apprenait que parmi les mods fraîchement débarqués pour Fallout 4 sur Xbox One, il en était certains dont les auteurs n'avaient pas été mis au courant. Devant un nouveau tollé naissant, l'éditeur a vivement conseillé aux moddeurs pas d'accord de déposer une plainte pour violation du droit d'auteur. Voilà un fait intéressant, puisque cela signifie que Bethesda reconnaît l'existence de droits moraux aux moddeurs. Lui permettant ainsi de s'opposer à une publication de son oeuvre. La reconnaissance de droits moraux permet de pouvoir s'opposer à une publication. Mais cela ne permet pas d'exiger une rémunération, puisque c'est la reconnaissance de droits patrimoniaux sur l'oeuvre qui permet d'exiger une rémunération. Bethesda vient donc d'apporter une moitié de réponse. Oui, les moddeurs ont un droit moral sur leurs produits et peuvent s'opposer à une publication. Reste l'autre moitié de la réponse que l'on attend. Ont-ils un droit patrimoniaux sur leur création ? Là-dessus, Bethesda reste plus floue et sa position actuelle se résumerait à un... Ça dépend, on partage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...